Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exercice d'application sur la poussée d'Archimède. Donc on nous donnait le principe suivant, on a trois rondins en bois, qui sont bien sûr des rondins en longueur, comme ça. Donc on nous donnait le diamètre et la longueur de chacun de ces rondins, ainsi que la masse volumique notée robois de ces rondins. Et on a une plaque par-dessus de masse petit m, la masse de la plaque est notée petit m. Et tout cela flotte dans l'eau de masse volumique, roe, que l'on suppose connue. Et on nous demandait la fraction f en pourcentage du volume immergé, donc le pourcentage de rondins qui étaient immergés dans l'eau. Donc si par exemple les rondins sont immergés à moitié, à ce moment-là le f vaudrait 50%, etc. Donc quand les rondins seront totalement immergés, le f vaudrait 100%, par exemple. Alors, ici on va essayer de calculer le f en fonction de robois, roe, em, l et d, qui sont les cinq données de l'énoncé. Alors déjà, avant de se lancer dans les calculs, il faut savoir qu'est-ce que l'on cherche. On cherche la fraction du volume immergé. Comment s'exprime ce grand f ? Eh bien, la fraction de volume immergé, c'est tout simplement le volume immergé divisé par le volume total, mais fois 100, puisque l'on est en pourcentage. En fait, moi je cherche le pourcentage de volume immergé des rondins, donc c'est tout simplement le volume immergé divisé par le volume total. Donc ça, c'est important de savoir qu'est-ce que l'on cherche pour savoir qu'est-ce que l'on va isoler dans les calculs que l'on va faire. Alors, quel calcul on va faire ? On va tout simplement traduire mathématiquement l'équilibre de ce système. Parce qu'ici, le système est en équilibre, il n'y a aucune raison que ça bouge vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Et donc, on va tout simplement traduire l'équilibre du système. Alors déjà, il faut savoir quel système on va considérer. Ici, il ne faut pas se dire, moi je cherche le volume immergé des rondins, donc je prends comme système les trois rondins. Non, il faut absolument prendre les rondins plus la plaque. Donc les trois rondins plus la plaque. Alors, pourquoi ? Parce que si on prend uniquement les trois rondins, les trois rondins sont soumis à leur poids à la possédure Archimède, mais aussi à la force due à la plaque. Alors, du coup, ça veut dire que le poids de la plaque, c'est considéré comme une force extérieure. Ce n'est pas forcément le plus évident au niveau de la rédaction. Donc le mieux, c'est d'utiliser comme système les trois rondins plus la plaque, et on va voir que c'est beaucoup plus simple au niveau des calculs. Évidemment, j'utilise le référentiel terrestre supposé galiléen, donc je ne l'écris pas, mais bien sûr, il faut l'écrire sur sa copie. Et donc, si je fais le bilan des forces, qu'est-ce qu'il y a comme force qui s'applique sur ce système ? Il y a évidemment le poids du système, et il y a aussi la poussée d'Archimède, puisque les rondins sont immergés dans l'eau. Et d'après la première loi de Newton, la somme des forces est égale à vecteur nul, puisque ici, le système est en équilibre. C'est pour ça que j'applique la première loi de Newton, pas la deuxième. Comme le système est en équilibre, principe d'inertie, si un système est en équilibre, à ce moment-là, la somme des forces est égale à vecteur nul. Donc je n'écris pas la première loi de Newton, etc., mais évidemment, vous, il faut l'écrire sur la copie. Alors, comme ici, le poids et la poussée d'Archimède sont en vertical, je vais projeter sur l'axe vertical, si je suppose qu'il est ascendant. Donc le poids est vers le bas, le pi est vers le haut, et donc ça me donne moins le poids, plus la poussée d'Archimède, qui est égale à zéro. Et donc, si je veux, je peux écrire que pi est égal à p, bien sûr, en écrivant pi et p, qui sont les normes des deux forces, donc positives. Donc ça, on pouvait s'en douter, sans douter que pi est égal à p, puisque ici, je n'ai que deux forces qui sont le poids et la poussée d'Archimède, et donc, comme les deux sont... Enfin, il n'y a que deux forces, c'est en équilibre, donc forcément, j'ai le poids qui est égal à pi. Alors, je vais écrire ça au-dessus pour avoir un petit peu plus de place pour continuer. Donc là, on vient de voir que le pi était égal au poids. Maintenant, il faut que j'exprime ce pi et ce poids en fonction des données de l'énoncé. Alors, pi, c'est la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, on sait que c'est l'opposé du poids du fluide déplacé. Alors, l'opposé, ici, ça n'a pas l'importance, puisque je l'ai mis directement à la norme. Donc, c'est le poids du fluide déplacé. Ce qu'on sait sur le poids du fluide déplacé, c'est que c'est la masse de fluide dispersé fois G, et la masse de fluide déplacé, c'est l'euro du fluide, donc ici, l'euro de l'eau, fois le volume du fluide déplacé. Et le volume du fluide déplacé, c'est le volume immergé par définition. C'est le volume qui est dans le fluide. Ici, le volume qui est dans le fluide, c'est ce que, par définition, par hypothèse, j'ai appelé V immergé. Donc, attention que c'est bien la masse volumique du fluide et non pas de l'objet. Donc là, comme le fluide, c'est l'eau, c'est le rho E. Maintenant, P, c'est le poids. Qu'est-ce qu'il y a comme poids ? Comme le système, c'est le 3 rondins plus la plaque, j'ai la masse des 3 rondins plus la masse de la plaque. Je vais commencer par le poids de la plaque, parce que c'est le plus simple. Le poids de la plaque, c'est tout simplement Mg, puisque la masse de la plaque, c'est petit m. Et le poids des rondins, comme il y a 3 rondins, c'est 3 fois le poids d'un rondin et le poids d'un rondin, c'est la masse d'un rondin fois G, mais la masse d'un rondin, c'est le rho d'un rondin fois le volume d'un rondin, que j'appelais V1 pour dire que c'est V de 1 rondin. Et bien sûr, c'est la masse volumique du bois cette fois-ci, puisque là, je cherche la masse d'un rondin en bois, et donc c'est la masse volumique du bois fois le volume d'un rondin. Et ne pas oublier le 3, puisqu'il y a 3 rondins. Là, je vois que les G peuvent se simplifier. Donc ça me donne rho E fois V immergé, qui est égal à petit m, plus 3 fois rho bois, fois le volume d'un rondin. Alors ici, un rondin, c'est comme ça, c'est un cylindre, qui est de rayon D, et de longueur L. On sait qu'à ce moment-là, le volume d'un rondin, c'est pi R carré fois L, puisque c'est l'air de la surface au bout, donc l'air du disque, fois la longueur. Sauf que moi, je n'ai pas R, j'ai D. Le R, c'est D sur 2, et D sur 2 au carré, ça fait D carré sur 4. Donc ça me fait pi D carré sur 4 fois L. Donc le V1, ce que j'ai appelé V1, le volume d'un rondin, c'est pi D carré sur 4 fois L. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à isoler ce que je cherche. Alors là, si je regarde bien, le Rho E, je le connais, le volume immergé, ça fait partie du grand F, donc ça, c'est bon. Petit M, je le connais, Rho B, je le connais, le D carré, le D et le L, je le connais. Donc en fait, je connais tout, mais moi, ce que je cherche, c'est V immergé. Donc avant, enfin V immergé sur V total. Donc avant, ce que je vais faire, c'est diviser par Rho E, comme ça, j'isole mon V immergé. Donc moi, ce que je voulais, c'est V immergé sur V total. Donc je vais tout simplement diviser V immergé par V total. Donc là, normalement, il faut faire plusieurs étapes. Là, je vais un petit peu plus vite en divisant directement. Et là, en divisant par V total, je retrouve avec V total en dessous. Alors le V total, c'est quoi ? Le V total, c'est ce qu'on a vu ici, c'est 3 fois V1. Donc, en remplaçant directement, donc là, par 3 Rho Bho plus Pi D carré sur 4 fois L, et bien le V total, c'est 3 fois V1. Encore une fois, parce que le volume total, c'est le volume des trois rondes 1, c'est 3 fois V1. Donc c'est 3 fois Rho Bho fois Pi D carré. Alors par exemple, il n'y a pas le Rho Bho parce que c'est juste le volume. Donc c'est juste 3 Pi D carré. sur 4 fois L. Donc voilà l'expression que je trouve et que je vais pouvoir simplifier un petit peu ici. Donc là, si je simplifie l'expression que je viens de trouver, et en même temps, je vais multiplier par 100 pour avoir le grand F. Donc grand F, c'est tout ça, mais fois 100. Donc je vais mettre le 100 devant. Et ici, je vois que comme j'ai un plus, je peux séparer en deux. Et si je sépare en deux, j'ai le 4 qui passe au-dessus. Donc ça va me donner 4M sur 3 Rho E fois Pi D carré L. Et là, ici, par contre, si je sépare, je vais avoir les 3 qui vont simplifier et le Pi D carré sur 4L qui va simplifier. Donc il va rester uniquement Rho Bho sur Rho E. Et le x100 qui j'ai mis devant. Voilà l'expression que je trouve pour le grand F, donc la fraction de volume immergé. Première chose à faire, c'est de vérifier déjà que cette formule est homogène. Alors, ici, le grand F, c'est un pourcentage, donc normalement, ça n'a pas d'unité. Ici, j'ai Rho Bho sur Rho E, donc du Rho sur du Rho, c'est sans unité. Ici, D carré fois L, ça, c'est un volume, puisque j'ai du D carré, donc c'est mètre carré fois des mètres, donc ça, c'est de mètre cube, donc c'est un volume. L'Rho E, c'est des kilogrammes par mètre cube, donc ça s'annule, ça fait des kilogrammes, donc une masse. Une masse sur une masse, ça fait 100 unités, et 100 unités plus 100 unités, et bien ça fait 100 unités. Fois 100, ça reste 100 unités. Le grand F est 100 unités, donc du coup, c'est bien homogène. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais en tout cas, c'est homogène. Maintenant, ce qu'on petite remarque, c'est que là, j'avais 3 rondins. Le fait que j'ai 3 rondins, ça fait que j'avais un 3 à ce niveau-là, donc au numérateur, et puis un 3 qui s'est retrouvé au dénominateur pour le volume total. Maintenant, imaginons que je n'ai pas 3 rondins, mais que j'ai 5 rondins. La seule chose qui va changer, c'est qu'ici, j'aurai un 5, et ici, j'aurai un 5. Là, le Robo sur E, ça ne va strictement rien changer, parce que les 5 se simplifient. Par contre, j'aurai un 5 qui va se retrouver à ce niveau-là. Donc on voit que le fait d'avoir 3 rondins, ça change uniquement la valeur ici, dans le résultat final, pour le grand F. Donc si j'ai 7 rondins, par exemple, je mettrai tout simplement un 7 ici. Donc voilà un petit peu pour la fraction de volume immergé qui était demandée. On peut vérifier aussi la cohérence par rapport au M, par exemple. En fait, on va se dire que si la plaque est de masse petite m, si la plaque est plus lourde, donc si le M augmente, normalement, les rondins devraient plus s'enfoncer, et donc le F devrait augmenter. Et en effet, c'est tout à fait le cas, parce que si le M augmente, et bien ici, ce sera plus grand. Là, ça va rester comme ça. Donc le tout va augmenter, et donc le grand F va augmenter. Donc c'est bien cohérent avec ce que j'ai dit précédemment, que les rondins vont plus s'enfoncer. C'est normal, puisqu'il y a plus de masse au-dessus qui s'applique sur E. Alors, dans un deuxième temps, il demandait la masse maximale petite m que l'on peut mettre sur la plaque avant que ça coule. En fait, l'idée, c'est qu'on va rajouter ici une masse M' sur la plaque, ce qui va faire que les rondins vont plus s'enfoncer. Et si on met une masse légère, ça va s'enfoncer légèrement, mais sans couler. Par contre, si on met une masse très importante, on se doute bien que l'ensemble va couler jusqu'au fond de l'eau. Et donc l'idée, c'est justement quelle est la masse M' intermédiaire que l'on peut mettre sur la plaque pour que ça s'enfonce, mais sans que cela coule. Alors, pour ça, on a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de dire que comme je cherche la masse limite avant que ça coule, quand je serai à la masse limite, ça correspond au cas où le volume immergé correspond au volume total, c'est-à-dire au cas où je suis à la limite, c'est-à-dire que la plaque touchera l'eau. Et donc ça voudrait dire que le F est égal à 100. Donc la première possibilité à résoudre, c'est tout simplement de résoudre grand F est égal à 100, mais attention, cette fois-ci, le M vaudra M plus M'. Alors pourquoi est-ce que le M, je le remplace par M plus M' ? Parce que cette fois-ci, mon nouveau système, ce n'est pas les trois rondins plus la plaque, c'est les rondins plus la plaque, mais plus la masse M' que j'ai rajoutée au-dessus. En fait, le fait de rajouter une masse M' ça revient tout simplement à mettre une plaque de masse M plus M'. Puisque je peux très bien fusionner entre guillemets la masse et la plaque en une seule grande plaque, et à ce moment-là, elle sera de masse M plus M'. Le volume de la plaque, la forme de la plaque, n'a strictement aucune importance ici, on a vu, c'est que la masse de la plaque qui intervient. Donc ça, c'est la première possibilité. Je dis que le cas limite correspond à M', c'est le cas où grand M ou grand F est égal à 100, mais attention, le M, c'est plus M, c'est M plus M', avec une parenthèse, et donc à partir de là, je connais tout sauf le M', donc j'isole mon M'. Ça, c'est la première possibilité, mais on va voir que c'est un petit peu long parce que là, il faut passer de l'autre côté, etc., donc ce n'est pas forcément plus simple. L'idée est tout simplement, de manière plus simple, de recommencer ce qu'on a fait précédemment en remettant l'égalité π égale P. Alors, je mets directement π égale P parce que là, ça ne change plus, on va dire que tout le raisonnement que j'ai fait avant sur la première loi de Newton est exactement pareil puisque je serai toujours à l'équilibre. Cette fois-ci, π, c'est toujours égal à l'euro de l'eau, mais fois le volume, tout court, le volume total, le volume des rondins, puisqu'on a dit que ça correspondait au cas où je suis à 100% immergé et donc au cas où les rondins sont totalement immergés, en gros, le cas où les rondins sont tangents à l'eau. Donc là, j'aurai l'eau, là, j'ai les rondins et puis j'ai la plaque qui est pile-poil avec la masse au-dessus, au niveau de l'eau. Donc là, le volume immergé correspond au volume des rondins, c'est-à-dire le volume total. Donc c'est pour ça que ça simplifie ici les calculs. Et toujours le g, donc ça, c'est le π. Le p, j'ai toujours le poids de la plaque mg, mais j'ai aussi le poids m' de la masse n, donc c'est pour ça que je disais que si on factorise par g, on a m plus m' comme tout à l'heure, et plus, comme tout à l'heure, le poids des trois rondins qui est égal à roubois fois volume total fois g. Alors, le volume total, c'est 3v1 comme on l'a vu précédemment, mais là, je laisse exprès l'expression v total fois g pour isoler par la suite. Moi, ce que je cherche, comme tout à l'heure, c'est m' donc je vais d'abord tout simplifier par g parce qu'ici, ça se simplifie. Et donc, le m', si je l'isole, parce que c'est ce que je cherche, ça me fait roue fois v total moins roubois fois v total et moins le petit m qui est ici. Et donc, si je factorise par v total, ça me fait roue moins roubois fois v total moins v, moins m, pardon. Et bien sûr, le v total, c'est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire que le v total, c'est mon fameux 3 fois v1 et v1, le volume d'un rondin, c'est toujours le même, c'est pi d² sur 4L. Alors, l'intérêt d'avoir fait le calcul comme moi je l'ai fait, c'est que, comme tout à l'heure, si j'ai non pas 3 rondins, mais 5 rondins, et bien je remplace le 3 par 5. Si j'ai que 2 rondins, je remplace le 3 par 2, etc. Là, j'ai 3 rondins, donc je mets 3. On pourrait vérifier là aussi que c'est homogène, puisque ici, j'ai roue moins roue, ça fait roue, fois un volume, ça fait une masse, une masse moins une masse, ça donne une masse. Donc c'est tout à fait logique, et comme tout à l'heure, on pourrait vérifier que c'est cohérent par rapport au fait que petit m soit ici, etc. Donc là, comme on le voit, ça prend 3 lignes en refaisant pi égale p. Si on repartait du f égale 100% et d'isoler le m', déjà, on n'aurait pas la même, forcément, une forme aussi simple, et puis, en plus, on aurait une expression qui n'est pas du tout la même. Au final, on pourrait retrouver la même chose, mais de manière plus compliquée. C'est pour ça que moi, je préfère refaire comme ça. Là, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Mais rien n'empêche, bien sûr, de reprendre la forme comme ici. Mais comme on le voit, le raisonnement est exactement similaire à tout à l'heure. Là, ici, c'est beaucoup plus simple puisque le volume immergé correspond au volume total. Donc, j'ai le volume total à gauche et à droite. Donc, je n'ai plus le volume immergé qui correspondait tout à l'heure, ce qui simplifie grandement les calculs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annoncée de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur la poussée d'Archimède. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode physique. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.